... Bonsoir, bienvenue à la méchante soirée en terre acadienne. On est choyés ce soir de faire partie du Tour du Monde de la francophonie diffusée sur TV5Monde. Et ce soir, on va en profiter pour vous présenter des Acadiens et des Acadiennes qui se démarquent non seulement chez nous, mais partout dans la francophonie. C'est parti! Cette semaine, la cinéaste Renée Blanchard, de la distillerie Fils du Roi, Sébastien Rois, et en musique, Raphaël Butler! Bonsoir, bonsoir! Oui! Bienvenue! Comme à l'habitude, ici au Titanboard, rue Main-Amongton, je suis Samuel Chiasson et les Réjeans Claveau. Bonsoir, Reg! Bonsoir, Sam! Bonsoir, méchant public! Oui! Vous connaissez notre musicien exceptionnel, Chris Bellivaux! Hello, hello! Ça va? Comment ça va, Chris? Ça va bien, vous autres? La vie est belle! La vie est très belle! Ce soir, on fait partie du Tour du Monde de la francophonie. C'est une émission très spéciale. Ça veut dire qu'on va être diffusé sur TV5 Monde. Guten Tag, mi amigos! Guten Tag! C'est le Tour du Monde de la francophonie. Tout le monde va nous comprendre. Tout le monde va nous comprendre. Même, même, oui, à me comprendre, veux-tu? Ben oui, mais Chris, surtout toi, de nous trois, t'es celui qui est allé en France le plus souvent. D'ailleurs, tes endroits préférés en France, ce serait quoi? Oh, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup Albi, le festival de pause guitare. J'ai beaucoup eu de la fun. Puis Toulouse, qui est pas loin, était excellent aussi. Oui, c'est des bons choix. C'est des bons choix. On va en profiter ce soir parce que, dans la francophonie mondiale, c'est peut-être encore méconnu, l'Acadie. Quand on va dans des pays francophones, en France, par exemple, on entend des choses souvent. Et il y a des Français ce soir dans la salle, donc je vais vous donner des petites règles à suivre. Par exemple, on est Canadien-Français, on est Acadien, on n'est pas Québécois. Ben moi, je suis à moitié Québécois quand même. Ah oui, c'est vrai, ça compte pas, ça, ça compte pas. Attends, je vais en trouver une autre, ça sera pas long. Ah oui, quand on vous rend visite en France et qu'on va dans les restaurants, dans les endroits publics et tout ça, vous êtes pas... c'est pas nécessaire que vous nous parliez en anglais. Mais... j'en ai un autre. Au Canada, c'est pas vrai que tout le monde habite dans une cabane en bois rond. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, c'est de valeur, Sam, parce que j'aimerais ça, moi, avoir un chalet en bois rond. Moi, et tu... Tu sais, c'est beau. Moi aussi, j'aimerais ça, un chalet en bois rond. Ce qu'on devrait dire ce soir, c'est qu'au lieu de souligner nos différences, on devrait les célébrer. Et ce soir, c'est un espèce de portrait de la francophonie canadienne, beaucoup plus large, qu'on va vous présenter. Oui, d'ailleurs, je t'allais faire un petit tour, Sam, en Alberta, à la recherche et à la rencontre des Acadiens et des Acadiennes, dans le bout d'Edmonton et Plamandon, et voir ce qui arrive lorsqu'on sort l'Acadien de son état naturel. Oui. Faut le dire, il y a beaucoup d'Acadiens des provinces atlantiques qui se déplacent, qui vont se rendre en Alberta, entre autres, pour travailler. Ça crée un climat social très particulier, ce qui a intéressé la cinéaste Renée Blanchard. On va en parler avec elle, mais tout de suite, sa bio. Action! Renée Blanchard, née à Caraquette, est devenue en 1989 la plus jeune membre du jury des longs-métrages du Festival de Cannes. Réalisatrice très respectée, elle signe, entre autres, Le Souvenir nécessaire en 2006, la télésérie BLB en 2007 et Les Héritiers du Club en 2014. Elle termine actuellement le documentaire Nos Hommes dans l'Ouest, qui parle de l'impact de Fort McMurray sur les familles de chez nous. Renée Blanchard, très content. Je suis très content que vous soyez là, ma chère. On peut l'annoncer en primeur. Nos Hommes dans l'Ouest sera le film d'ouverture du FICFOL Festival international du cinéma francophone en Acadie. Bravo! Oui! Ça fait un vlourd, on est... Oui, ça fait un vlourd, ça fait un vlourd, puis je pense bien humblement que c'est une belle façon de commencer un festival. Parce que, oui, parce que je pense que c'est un film qui va frapper. Frapper fort, à tous les niveaux. Fort, je ne le sais pas, mais je crois que, oui, je crois que les gens vont être assez interpellés. Enfin, j'espère. Nos Hommes dans l'Ouest, il y a pourtant des hommes, des femmes qui vivent cette réalité-là, mais il y a une raison pour laquelle ça s'appelle Nos Hommes dans l'Ouest. Oui, en fait, oui, puis c'est drôle que tu mentionnes ça, parce que quand on a lancé la recherche au départ, on a appelé ça Nos Hommes à Fort McMurray, c'est devenu Nos Hommes dans l'Ouest. Tout de suite, il y a eu des coups d'effranche, il y a des gens qui travaillent dans l'Ouest, notamment des femmes, qui nous disaient, hey, 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 hey. Il y a nous autres aussi. Oui, mais le parti pris du film, parce qu'il faut en avoir un, c'est vraiment de parler de l'absence, de l'absence des hommes. Moi, c'était ce qui m'intéressait, peut-être parce qu'au niveau personnel, c'est quelque chose qui me rejoignait. Donc, c'est vraiment cette lumière-là qu'on fait sur cette réalité-là dans le film. Mais parlant de lumière, quand est-ce qu'elle s'est allumée, cette lumière-là, pour toi de faire ce film-là? Quand est-ce que c'est devenu nécessaire pour toi de le faire? Bien, en fait, c'est drôle que je disais ça, parce que moi, je ne prends pas de notes par rapport à des idées de films. Il faut que tout d'un coup, ça devienne comme une obsession. Puis là, tout d'un coup, tout me ramène à ça. C'est comme quand tu penses que tu es enceinte, puis tout d'un coup, tu vois avec des femmes enceintes. Tu veux dire, tu dis, aïe! Ça y est, tu sais, c'est comme, là, ça devient une obsession. Mais en fait, un film, ça commence à t'habiter et en fait, tout te ramène à ça. Et mes premiers symptômes pour nos hommes à Fort McMurray, obsessionnels, c'est quand je faisais justement la télésérie Belle Bée et que je pensais quatre mois par année à l'extérieur de ma région et que j'étais, en fait, loin de ma fille, de mon amoureux, de la maison, tout ça. Et j'avais l'impression de naître à nulle part après un bout et que j'arrivais chez nous pour des périodes très restreintes. Et tout ce que je faisais, c'est on payait les billes, on s'occupait de l'enfant, on voyait son chum, on était un peu dans la communauté, on s'en allait. Et j'avais l'impression que je n'étais plus nulle part. Et dans les vols que je faisais, il y avait souvent des hommes et des femmes, mais surtout des hommes qui revenaient de là. Et c'est là que ça a commencé à devenir quelque chose de personnel parce que je me suis dit, hey, moi, là, je suis nulle part. Alors, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, on a décidé d'arrêter Bellevée, c'est que je trouvais que j'étais devenue une espèce de figurante dans mon milieu de vie. Alors que si moi, j'ai choisi d'habiter une ville de moins de 5000 habitants qui est Caracate, c'est pour faire quelque chose là, tu comprends? Donc là, il y avait comme un enceinte. Très rare qu'une réalisatrice devienne figurante elle-même. Très, très rare. Mais ça arrive! Mais ça arrive! Hitchcock le faisait d'ailleurs souvent. Mais quel genre de climat social ça fait, ça, pour la péninsule acadienne? C'est pas toujours rose. On doit se poser plein de questions quand on le vit. Bien, c'est-à-dire que, en fait, ce que je pense que peut-être le film va arriver de faire, bien humblement, c'est justement qu'on rentre de plein pied dans la vie des gens. Et comme eux, on n'a pas de recul. On est vraiment dans un quotidien qui est intense, qui est chargé, qui est fait de départ, d'arrivée, d'écueil, de joie. Et on a choisi volontairement de commencer le film le 15 août et de le finir à Noël parce que, pour ces familles-là, comme pour bien des familles en Acadie, qui sont un peu partout sur la planète, bien ce sont des dates fortes, des célébrations fortes. Oui, les moments charninières. Voilà. Donc, je te dirais qu'en fait, moi, ça a un peu changé ma perception parce que quand on est, entre guillemets, dans la vie ou dans le messe avec le monde, on n'a pas le recul. Et moi, je ne l'ai pas eu non plus, donc je suis plongée avec eux. Et tout n'est pas noir. Au contraire, tout est... Ah, il y a du beau là-dedans? Oui, oui, parce que les retrouvailles sont belles, parce que les moments de vie ensemble sont intenses. Mais à côté de ça, il y a effectivement des déchirures fortes, des enjeux très, très sérieux. Et des enfants qui grandissent parce que le film, en fait, dans le film, les trois familles que j'ai choisies, moi, je fais un casting de documentaire comme je fais un casting de fiction. Ah oui? Il faut des... Oui. Tu cherchais tes personnages. C'est-à-dire qu'il faut que je pense, il faut que j'ai le sentiment qu'avec chaque famille ou chaque personnage principaux qui va se dégager des familles, il y a des espèces d'arc dramatiques possibles. Après, évidemment, on est dans le documentaire, ça fait que je ne vais pas écrire qu'est-ce que les gens disent, mais je vais essayer de proposer des situations, des espaces, où est-ce que les gens vont se révéler par rapport à l'arc dramatique que je conçois qui est le leur. Et donc, là-dedans, il y avait pour moi une place importante pour l'enfance. Mais sont-ils insouciants, ces gens-là, qui se prêtent à ce jeu-là? Moi, c'était... Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens qu'il faut rentrer assez profondément dans leur intimité ou dans leur vie familiale. Oui. Est-ce que ça, c'est une insouciance de faire, ah non, suivez-nous, il n'y a pas de problème? Comment on le qualifierait? Insouciance, c'est peut-être... et certainement pas le bon mot. En fait, je crois qu'il y avait beaucoup de bonne volonté. Oui. Et il y avait chez les gens un réel désir de partager quelque chose. Et là-dessus, je leur lève mon chapeau parce que pour quelqu'un, pour une réalisatrice, par exemple, le fait d'avoir des gens qui sont vraiment prêts à se révéler et à aller loin, c'est de l'or en bord, si on veut. Mais ça fait en sorte qu'on a une responsabilité supplémentaire parce que les gens nous ont vraiment fait confiance. Donc, je ne pense pas que les gens étaient inconscients. Là où je pense que ça a pu les bouleverser, c'est que la caméra, c'est un révélateur. Même quand on est dans un mode documentaire, le fait de poser une caméra quelque part, ça génère quelque chose. Absolument. Et donc, dans les familles, je crois que le simple fait, par exemple, de se voir ensemble ou de se retrouver seul à parler de soi-même, ça a créé effectivement des moments, des beaux moments, des beaux moments de vie, des moments intenses. Mais c'était pas de... Là où on se sent bouleversé, c'est qu'effectivement, on pense que ça va durer trois jours. Puis moi, bien, quand je tourne, je tourne six mois, là. C'est-à-dire que c'est vrai, on était là à partir du 15 août et on était là jusqu'à Noël. Mais moi, cette durée-là de tournage, pour moi, elle devient vraiment intéressante parce que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, je ne prends pas juste ce que les gens... Ou nous, l'équipe, je devrais plutôt dire, on ne prend pas juste ce que les gens nous donner. On vit quelque chose ensemble. Et d'ailleurs, on a fini par être tous très attachés et voilà. Mais revenons à l'enfance, la place importante de l'enfance dans le documentaire. Pourquoi cet angle-là s'est imposé? Pourquoi c'est à travers la lunette des plus jeunes qu'on voulait voir ça? Bien, c'est-à-dire que les plus jeunes ne sont pas nécessairement à l'avant-plan, mais ils sont là tout le temps. Et la manière dont je... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a des très, très jeunes enfants. On a d'ailleurs... Quand on a commencé le film, il y a un de nos personnages qui est enceinte. Et bien, elle a son bébé pendant le film. Donc, ça, ce n'était pas prévu. Ça, c'est comme... Tu écris ça dans le scénario, puis là, on le demande fait. Non, ça, c'est too much. Là, dans la vraie vie, ça arrive, puis c'est merveilleux. Et donc, tu as des jeunes qui sont 7, 6, 8 ans. Et puis, après, des ados, disons, en fin de parcours dans leur famille. Donc, ça donnait un portrait de qu'est-ce que c'est quand on a un enfant très, très jeune. Et d'ailleurs, le personnage principal de cette famille, Andréane, qui est absolument merveilleuse, est sourde. Complètement sourde, la maman. Donc, quand son mari s'en va, son chum, elle est toute seule, sourde, avec deux enfants. Donc, en tout cas, tu sais, tu as des personnages comme ça. Et donc, à travers les jeunes, on est capable de voir qu'est-ce que l'absence fait, je pense, à chaque étape de la vie. Mentionnons-le, c'est très rare que Radio-Canada donne... Donne? Ben, donne. Non. Autant de place et d'importance, parce que c'est un long métrage documentaire. Il y en a deux par année, je pense, qui sont présentés à Radio-Canada. C'est génial, ça. Ben, en fait, il y en a plus que deux qui sont présentés par année, mais il y en a très peu où Radio-Canada est un déclencheur. Voilà. Donc, ça, c'est vrai. Mais je te dirais que ça, c'est quelque chose qui, avec Marie Chabdelaine, qui est ici, qui est ma partenaire dans sa tourne, et moi, c'était quelque chose qu'on visait, parce qu'on a reparti une boîte pour, nous, un peu, essayer de faire péter le plafond de verre du long métrage en Acadie, que ce soit en fiction ou en documentaire. Et c'est vrai que, pour notre première production ensemble, on arrive à le faire, donc on est contentes et on pense que le film est pas mal. On a hâte de le voir en ouverture du FICFA, on le rappelle, et ça sera présenté, bien sûr, à Radio-Canada. Oui, oui, en version longue, en version 52 minutes à RDI et puis au régional. Enfin, vous allez... Si vous le ratez, là, c'est parce que vous voulez pas le voir. Je serai à la première. Je serai à la première. J'espère. Renée Blanchard, toujours un plaisir de vous recevoir ma partenaire. Oui. On a donné, nous, une mission à Reg, celle d'aller constater de ses propres yeux la situation d'Acadien qui sont installés en Alberta. Mais on peut jamais faire les choses simplement. J'ai donc donné un défi de plus à Réjean. Je viens d'arriver à Edmonton et je viens tout juste de recevoir le défi à Sam, donc je vous le lis. Salut, Reg. Apparemment, il y a un sports bar acadien à Edmonton. Ton défi, si tu l'acceptes, c'est de trouver aujourd'hui même ce fameux sports bar. Par contre, c'est un défi old school, donc tu ne peux pas utiliser téléphone intelligent, Internet, réseaux sociaux et autres. Acceptes-tu? Tu penses, ben oui, Brent, t'acceptes, toi? T'es en bas? T'es partant? Bien, je te laisse mon sale. C'est parti. On est à Bonny Doon, qui est le quartier francophone d'Edmonton. On se retrouve devant la cité francophone, qui est dans le fond comme un méga complexe où se retrouvent plusieurs des bureaux des fédérations francophones de la province. Je suis certain qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui peut nous donner une petite piste pour trouver le fameux sports bar acadien. On checke ça. Un homme connecté comme vous doit absolument connaître le sports bar acadien? Désolé, jamais entendu parler de ça. Hein? Va voir Renée Lévesque, Fédération des sports. Elle est acadienne, sans doute, est au courant. Je cherche Renée. Renée, es-tu... Probablement, t'es originaire d'où? Moi, de Grand-Seau, Nouveau-Brunswick. OK, fait qu'acadienne, Fédération du sport, tu dois savoir c'est où le fameux sports bar acadien? Sports bar acadien, non. Moi, je connais pas ça. Non? Non? Vraiment? Non? Connais-tu quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider longtemps? Il faut trouver ça, là. Peut-être Roc-Leblanc. Roc-Leblanc. Roc-Leblanc, peut-être lui pourrait t'aider. Lui, c'est un acadien. Bren, connais-tu Roc-Leblanc? Oui, oui, OK. Roc-Leblanc, monsieur Roc-Leblanc? Oui. Bonjour. Bonjour. Bien, bonjour, bonjour. Enchanté, bonjour. Vous êtes originaire d'où? Du Nouveau-Brunswick, Val d'Amour. De Val d'Amour. Vous savez combien d'années que vous êtes en Alberta? Ça fait 34 ans. 34 ans de 16 août. On est à la recherche du sports bar acadien. Il faut absolument que je trouve ça aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée d'où ça pourrait se trouver, ça, ce sports bar-là? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Non? Bien, il y a un gars qui a un dix-lis ici, peut-être Mario. Mario, est venu de où l'idée d'ouvrir un dix-lis à Edmonton? Ça, c'est comme deux ans passés. J'avais rencontré Dumont en un souper d'eau mort. Puis ma femme était intéressée aussi un peu. Dans l'idée, ça fait que c'est là-dedans qu'on s'est allancé. T'es originaire de l'Amecque, c'est ça? J'ai originaire de l'Amecque au Nouveau-Brunswick, oui. Tu dois connaître ça, le sports bar acadien? Oui. T'as-tu une idée à peu près, ça serait où, ça, là? Moi, j'irais comme sur la 99th Street, puis descendre dans le sud un peu, là. OK. Oui, c'est dans ce coin-là. Je n'ai jamais été, mais je ne suis pas mal sûr qu'il y ait ce dans ce coin-là. C'est-tu le sports bar acadien, celle-ci? Oui! Oui! On l'a trouvé! On l'a trouvé! On l'a trouvé! On l'a trouvé! Sports bar acadien, c'est-ci! Moi, je ne suis pas encore au Nouveau-Brunswick. Ça fait 10 ans que je suis en Alberta, puis j'ai tout le temps basé sur les portées de garage, ce qu'on faisait pour chez nous. Ben, quand j'ai arrivé en Alberta, j'ai dit, ça prend un garage pour faire des portées de garage, puis... Ben, ça, c'est mon bar. Le sports bar acadien. Ah! Ben, bravo! Sam! Bravo! J'ai relevé ton défi, Sam. Oui, ben, bravo! En plus, quelle bande sympathique! Quelle bande très, très sympathique! J'aimerais remercier toute la gang du sports bar acadien, tous les gens qui m'ont aidé à trouver ce fameux sports bar. Et maintenant, Sam, puisque j'ai relevé ton défi, tu me dois 5 euros, qui est à peu près 13 et 75 canadiens. On va régler ça à la fin de la saison. Tu mettra ça sur ma facture. Dans quelques instants, Raphaël Butler nous fait une première chanson. Vous écoutez Méchante soirée en Acadie. Il nous fait maintenant une des chansons qui nous la fait connaître, ma douce restée au Canada. Voici Raphaël Butler! Ça fait un bout que je travaille puis je voyage le monde Un peu perdu en me demandant si je fais la bonne affaire Ou si j'avance par en arrière J'ai plus de cash depuis un bout Je passe mes fins de soirées dans le doute En me posant toutes sortes de questions C'en est rendu une addition Puis dans tout ça, moi j'pense à toi Puis dans tout ça, moi j'pense à toi M'entends-tu toujours dans la fête du Canada Des fois je me trouve juste un peu con D'avoir besoin de partir si loin Comme s'il fallait voyager Pour être certain d'exister Même si j'aime faire le touriste À tous les jours une nouvelle piste J'en connais pas plus sur la vie Quand je me couche tout seul dans mon petit lit Ah, attends-moi Je te ferai faire le tour du monde Ah, attends-moi Attends-moi Tant que je replace Les aiguilles de ma montre Puis dans tout ça, moi j'pense à toi Ou maintenant, je suis resté au Canada Et puis dans tout ça, moi j'pense à toi M'attends-tu toujours dans la fête du Canada M'attends-tu toujours dans la fête du Canada M'attends-tu toujours dans la fête du Canada Raphaël Butler, tout le monde! Oui! Oui! Ma douce, restez au Canada, c'est le nom de cette chanson qu'on vient de vous présenter Et d'ailleurs, il va nous faire une autre chanson plus tard Les nombreux projets de la distillerie Fils du Roi de Petit Paquet de Ville maintenant Mais avant, la bio du proprio Fondé en 2012 à Petit Paquet de Ville au Nouveau-Brunswick La distillerie Fils du Roi se démarque partout dans le monde grâce à la qualité et à l'originalité de ses produits Sébastien Roy en est le propriétaire et alchimiste Dans la dernière année, les produits de Fils du Roi ont reçu 10 distinctions internationales Ses produits vedettes sont le Gin Tuya, l'absinthe La Courailleuse, la vodka La Grande Bagosse et ses bières artisanales Sébastien nous promet le premier whisky né au Brunswickois au début 2018 Et une absinthe rose, La Courailleuse Rosa Sébastien Roy est avec nous, comment ça va? Ça va, ça va Je suis bien entouré, je suis vraiment bien entouré, avouons-le Il est rendu où le whisky? Commençons par le whisky, il est rendu où? Le whisky, il est dans ses barils pour lui ajouter de la saveur Il a mûri pendant trois ans et là je le change dans un baril neuf pour essayer de lui donner de la coloration supplémentaire puis des goûts tannins du bois Mais t'as fait quoi avec? Parce que je dis que t'es un alchimiste, c'est jamais Ah on va faire du whisky, on va faire votre... Il y a toujours quelque chose de différent avec tes produits, toujours Le whisky, comment tu l'as traité celui-là? Celui-là, qu'est-ce que j'ai voulu faire? C'est un whisky de base, qui veut dire un grain, une distillerie qu'on appelle un whisky d'une distillerie unique En anglais, un single malt T'as entendu? Tout le monde fait... Et là, qu'est-ce que je suis en train de travailler dessus, c'est augmenter la production de céréales locales pour malter On a un plancher, là, si tu viens nous visiter, on a un beau plancher qu'on va commencer à malter les céréales pour pouvoir après ça le transformer en alcool dents Éventuellement, là, il n'est pas 100% céréales d'ici, mais éventuellement, c'est mes objectifs Et ça, c'est incroyable! Un whisky d'ici, fait avec des malt pis des céréales, qui a été transformé ici On le goûte quand? 2018? Le 1er janvier 2018, là, je suis en train de travailler sur l'étiquette, là, là, attendez de voir ça, là! La bière, c'est venu après, ça a commencé par l'absinthe, le gin tuya que tout le monde connaît La bière a été, je veux pas dire un mal nécessaire, mais ça a été presque une nécessité pour financer le reste? Oui, la bière est vraiment là pour financer les opérations du whisky Tu fais un whisky, tu dois acheter ces 5000 litres de bière à 8%, que tu distilles une première fois pour te donner 1000 litres à 20%, pour distiller une deuxième fois pour te donner environ 200 litres à 70%, mais après, il faut attendre 3 ans, là, avant d'avoir un revenu En fait, on n'a jamais eu de revenu encore du whisky, ça va être en janvier 2018, qui est les premiers On appellerait ça financièrement suicidaire, là, j'ai des... mais on va pas là, là! C'est là que j'ai commencé la bière, ça prend juste quelques semaines, tu peux l'embouteiller, la vendre Les taxes au Canada sont beaucoup moins grandes sur la bière que sur les spiritueux Ça fait que ça, ça génère des fonds qui me permettent d'acheter des grains et des barils qui me permettent d'entreposer pour éventuellement avoir un whisky ici au Nouveau-Brunswick Ce qui est fantastique Ça n'a jamais été fait encore Ça n'a jamais été fait, là, ce sera une première C'est une première Retenez pas vos applaudissements, je vous en prie Ces bières, là, qu'on a devant nous, la Evangeline et la Gabrielle Oui On peut les mélanger Ouais, ça... Bon, ça, c'est ça, là, c'est Sébastien Roy qui rentre dans son élément, là OK, faut que je vous conte cette histoire, là Ça, il y a eu un poème d'un Américain, c'était en 1847 Il a fait un poème d'une histoire qu'il a entendue C'était une jeune... c'était des deux enfants qui ont grandi ensemble à l'âge adulte, ils se sont mariés Le lendemain de leur mariage, à l'époque, les Britanniques ne voulaient plus les francophones sur la terre où ils étaient Ils ont mis les hommes d'un bateau, les femmes dans un autre, les enfants dans un autre Puis ils les ont dispersés partout sur la planète pour plus qu'ils reviennent Mais cette coupe-là, là, ils avaient passé leur vie ensemble Puis ils ont tout fait pour se retrouver Ils ont marché pratiquement les États-Unis au complet Et puis à la fin de leur vie, Evangéline était une infirmière Puis elle prenait soin des gens qui étaient mourants Puis elle a vu un monsieur qui était sur son lit de mort Puis quand elle est arrivée pour l'épanger, puis ils vont prendre soin Elle l'a reconnu sans Gabriel Elle l'a pris dans ses bras, ils ont eu une discussion Il est décédé à Fidelelfia, aux États-Unis Puis elle est décédée pas longtemps après Ils ont été enterrés côte à côte d'une tombe qui avait pas de nom Fait qu'il y a quelque chose qui me dit qu'il y a une des deux bien qui vieillit mieux que l'autre Ouais, ben là, là, c'est là où je m'en vais, là Ça fait que pour le 170e cette année du poème J'ai décidé de faire une bière qui était une brune noisette Dans le poème, au verset 320, M. Longfellow avait écrit qu'Evangéline alluma la lampe des reins sur la table Versa dans une tasse en éteint jusqu'à ce qu'elle déborde une bière brune noisette Réputée pour sa force dans le village de Grand Prix Et là, j'ai partagé un style qui est pas une recette Un style, c'est pas une recette, c'est des paramètres Avec 12 brasseurs acadiens Puis les 12 brasseurs cet été ont fait une interprétation de ce style-là Ben voyons À l'Île-la-Madeleine, à Gaspésie même, à Lafayette aux États-Unis Cajun Brewery a fait la brune noisette pour le 170e Ben là, là, c'était pas assez, là, ça prenait de quoi, là Ben non, avec Sébastien, ça prenait de quoi, là Ça fait que là, j'ai fait une autre bière, la Gabrielle Puis ces deux bières-là ont été faites pour être réunies ensemble dans le même verre Alors, le cocktail s'appelle un fidélité acadien Tu commences par la évangélienne Et là, avec une cuillère doucement, tu remplis avec la Gabrielle Ça fait que ça fait deux couleurs T'as le brun et le clair sur le dessus Un fidélité acadien Les goûts que j'ai préparés de ces deux bières-là Est un mariage des goûts qui se complètent et qui s'alignent ensemble, ouais T'sais, t'es un poète éthylique Non, non, c'était M. Longfellow qui a fait le poème Eh oui, mais là, si t'as réussi à marier les deux, là, c'est quelque chose Donc, vous pouvez essayer ça, l'évangélienne et la Gabrielle Vous les mélangez ensemble comme ça Ouais Est-ce que, OK, mais est-ce que ça, est-ce que t'es rentable maintenant? Je te le demande parce que je veux que tu le sois Parce que je veux que Longvie à la distillerie Fils du Roi Est-ce que ça, ça a aidé la bière? La bière, oui La bière, ça finance la production de whisky Puis là, tout de suite, on va en avoir Fait que là, je peux commencer à travailler avec les fermiers Avec beaucoup plus de projets Parce que je vais avoir des revenus du whisky Oui Fait que ça, je peux réinvestir ça dans la communauté Avec des projets de transformer ici Ton jean se promène partout Ouf, eh oui Il gagne des prix partout Est-ce que ça, tu dirais que c'est vraiment ton produit phare C'est devenu ton produit phare? Oui, ça, je dirais, là, les gens l'ont bien aimé Les gens, il y a vraiment un engouement pour le jean sur la planète Oui Mais dans les coins de pays, là, le gin tuya, vraiment, ça va en augmentant Ça va pas en diminuant en disant ça Il y a des gens qui vont dire... On voit dans des revues, des fois, produits du Québec Mais il y a une raison pour ça Parce qu'il y a aussi une distillerie Fils du Roi au Québec Mon frère, j'en attends Et c'est pas pareil, c'est effectivement un produit québécois Oui, oui, oui Explique-nous un peu la distinction Même alambic, même recette Mais c'est là qu'on touche les différences L'eau, c'est 45 % d'alcool, donc 55 % d'eau Donc si tu prends une nappe phréatique à petits paquets de villes Ou l'eau de Saint-Arsène, près de Rivière-du-Loup C'est pas pareil Déjà là, t'as pas les mêmes minéraux, t'as pas le même goût Mais la grosse différence, c'est le nez Mon nez pis le nez à mon frère, c'est pas pareil, là Ça fait que... lui, il y a assez de subtilités, là Je dis, tu mets trop de queue, là Lui, il dit, tu mets trop de tête Mais là, en fait, chacun de notre bord Même recette, même équipement, pareil Il est-tu meilleur au Nouveau-Branduie qu'au Québec? Là, là, je vais être dans le trouble surtout quand on a de la télévision Mais je te dirais qu'ils sont comparables C'est... ils sont comparables Ben, fais en boire un verre de chaque C'est aussi simple que ça Si on veut suivre toutes les péripéties de la distillerie Fils du Roi, il y a un site web Oui Qui est? www.distilleriefilsdurois.com Qui va devenir un peu plus gros prochainement, on travaille là-dessus Parce que ça n'arrête pas de grandir L'opération continue, son expansion phénoménale Et tantôt, on va goûter l'absinthe rosa Oui, j'ai hâte de vous faire goûter ça Une absinthe rose, et ça, ça s'en vient à la fin de l'émission Sébastien Roy à tout le monde Merci Merci Ce qu'on voit actuellement, ce sont des images de la cérémonie d'ouverture des Jeux de la Francophonie à Abidjan, en Côte d'Ivoire Parce que notre invité Raphaël Butler représentait le Nouveau-Brunswick dans la catégorie musique Alors, on voit l'entrée du Canada Vous pouvez essayer de trouver Raphaël C'est comme un Où est Charlie, mais un peu compliqué Et on a Raphaël avec nous Et on est très contents d'avoir Raphaël Butler Comment ça va, mon cher ami? Ça va super bien, merci, il va super bien C'est quel genre de ville Abidjan? Écoute, ben c'est sûr, Abidjan, c'est une grosse ville quand même en Afrique Il y a plusieurs millions de gens qui restent là Mais, écoute, c'était un trip incroyable C'est la première fois que je revois les images, en fait, contre la cérémonie d'ouverture Qui était vraiment un des moments forts pour moi Est-ce que c'est drôle, ces jeux-là, les artistes sont mêlés avec les athlètes Est-ce que ça se vit différemment quand on est athlète? Je pense que oui, c'est clair que ça se vit différemment pour les athlètes Comme nous autres, les artistes n'ont pas à nous spotter Tout se réveiller comme 9-10 heures Sortir des maisons un peu comme poquet Eh, comment ça va? Puis les athlètes, eux autres, à 5 heures du matin Ils étaient sur la piste de course Les push-up, vraiment, eux autres, c'était de la discipline au bout Ça fait que c'est sûr que ça se vit différemment Mais on est tous dans le village des athlètes C'est ça qui est super, qu'on voit vraiment Puis, tu sais, c'est des athlètes de haut, 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 haut niveau Il y en a beaucoup de ceux-là qui se rendent aux Olympiques, en fait, contre Puis, tu sais, je me rappelle surtout à des moments Je sortais de la cafétéria Puis, il y a ces Africains sites qu'ils autres font la lutte La lutte africaine Et j'avais de l'air d'un petit gars de 5 ans à côté de ces gars-là Genre, c'est vraiment... C'était un costaud, là, Raphaël Oui, quand même, tu sais, eux autres, mais c'était, là, je veux dire, ils sont faits en marbre Je sais pas, là, c'est comme des huit packs, puis c'est les muscles Je pourrais même... je pourrais pas venir de même, quand même, que je traînais un... Ouais, mais Ridge a déjà dû se faire les prendre, lui Ah ouais, ouais, Ridge peut-être, par exemple Ouais, ouais, Ridge peut-être Ça fait que c'était... C'était impressionnant pour ça Ouais, c'est super impressionnant de voir la... Puis la musique là-bas, là, c'est important à l'avis de gens Il y a beaucoup de musique dans cette ville-là Oui Comment est-ce que... comment vous étiez traité en tant qu'artiste, en tant que musicien? Écoute, on était super, super bien traités C'était vraiment... on était traités avec le tapis rouge Oui Dans tous les aspects du concours, mais oui, la musique est hyper présente Et tous les soirs sur le... dans le village athlète, on avait des spectacles qui allaient là On avait des rencontres aussi pour... pour goûter un peu à la musique africaine, tu sais On avait des... en tant qu'artiste en chanson, on avait des ateliers, mettons, je me rappelle On a eu un atelier sur le balafon, tu sais, là Ah ouais Ça c'est vraiment... c'est un espèce de gros xylophone africain Puis c'était vraiment... Un son très particulier Ah ouais son particulier, fait à la main Le gars qui les faisait était là, tu sais Vraiment... c'est vraiment... c'est fly au bout Puis c'est des belles rencontres, tu sais, que... d'avoir la chance de... de dire ça diras-tu que c'est inspirant? Oui, c'est sûr C'est inspirant au bout, tu sais De... 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 de rencontrer des artistes Puis de... tu sais, surtout dans... dans des contextes comme ça, qu'est-ce que le fun, c'est de rencontrer d'autres artistes c'est de voir comment eux autres fonctionnent, parce qu'on ne fonctionne vraiment pas tous de la même manière pour écrire des chansons, pour s'inspirer, que ce soit des textes, que ce soit de la musique. Là, on était malé aussi avec des poètes, toutes sortes de gens. C'est hyper, hyper nourrissant de vivre une expérience comme ça. Ça arrive juste une fois à tous les 4 ans. C'est ça. D'avoir le privilège de participer à ça, c'est vraiment incroyable. As-tu profité pour faire des nouvelles chansons? Des chansons qui vont être sur le prochain disque? Écrite là-bas, non, pas nécessairement. On était quand même des grandes journées. On était là deux semaines, mais à tous les jours, il y avait des compétitions, il y avait des répétitions, il y avait des spectacles, il y avait des choses. Nos journées étaient quand même assez remplies. Ça fait que de composer, je n'ai pas... Mais tu en as quand même chanté des nouvelles. Oui, j'en ai chanté des nouvelles, par exemple. J'ai chanté 3 nouvelles chansons qui vont se retrouver sur mon album. C'était le fun, parce que c'était des chansons que je n'avais pas vraiment faites en spectacle. Tu les cassais? Je les cassais, tu sais. Je me disais, c'est soit je me tire dans le pied ou ça va bien aller, puis ça a bien été, en fin de compte. Éloi Pinchot va réaliser le prochain disque? Oui, Éloi Pinchot, c'est super excité. Moi, tu sais, moi, ça ne fait pas si longtemps que ça que je fais de la musique, que j'ai décidé de faire ce métier-là. Puis comme 4 ans passés, quand j'ai commencé à dire, OK, je pense que je vais en faire un métier, je veux sortir un album, j'ai commencé à dire aux gens, moi, quand je vais sortir un album complet, je veux que ce soit Éloi Pinchot qui le réalise. Puis je disais ça aux gens, tu vas voir, on va quelque chose d'un album, ça va être Éloi Pinchot qui va le réaliser. Puis là, quand ça a venu le temps de garder qui ce qu'on voulait comme réalisateur pour le premier album, moi, c'est sûr, j'avais Éloi Pinchot en tête. Puis ça a donné que je faisais prise de son. Oui. Puis c'est lui qui était le directeur artistique musical de ce show-là, c'était comme, veux-tu faire réaliser mon album? Puis il a dit oui, ça fait que c'est super excité pour ça. Ah, c'est génial. Il est prévu pour quand, le prochain 10? Ben, tu vois, je vais voir au studio au mois de novembre chez eux au Québec. Puis ça devrait sortir ce printemps. Puis là, tantôt, tu vas nous faire une chanson qui devrait être là-dessus. Oui, une chanson qui va être sur le prochain album. Mais là, tout de suite, on va aller voir Reg. OK, oui. On va aller le voir au bar, parce qu'il y a quelque chose qu'on veut faire avec toi. Venez me voir, messieurs, venez me voir au bar, Raphaël. Tu es un grand voyageur, que ce soit plus jeune avec ta famille ou que ce soit maintenant dans ta vie professionnelle. On peut dire que tu en as vu du pays. Donc, on a pour toi un quiz. Connais-tu tes destinations, des villes que tu as visitées à un moment donné dans ta vie? Ce qui va se passer, tu vas regarder l'écran, il va y avoir une carte et ta magnifique figure va être pointée sur une ville et tu dois me dire quelle est cette ville que tu as déjà visitée. Je pense que tu vas être correct. Est-ce que tu vas relever le défi? Allons-y avec une première ville. Où se situe cet endroit que tu as déjà visité? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a la réponse pour Raphaël? C'est en Allemagne. Pas si loin quand même. Amsterdam. Ben oui, ben oui, ben oui. On part plus fort. La première. Une autre ville pour Raphaël, autre ville que tu as visitée à un moment donné. Là, j'ai comme le stress. Un, là, tu sais, je me dis, je veux-tu? Ça. Euh, ça, c'est à Venise. Oui! Est-ce que c'est à Venise? Tu sais bien ça? Oui! OK, phew. Ville incroyable, hein? Ville romantique. Ville romantique. Je ne sais pas quel âge que tu avais lorsque tu étais à la ville. J'ai été deux fois, en fait. J'ai été à 10 ans. À 10 ans, puis je suis retourné comme 4 ans passés. OK. Raphaël, connais-tu tes destinations? Une autre ville, là. Regarde ça. Ah, ça, c'est... Ah, ça, c'est Athènes, je dois dire. Athènes? Mais je pense que tu as raison. Eh oui, on applaudit. Merci. OK, OK. Deux bonnes réponses sur trois. Ça se passe bien. Mette le passage. Mette le passage. Sous-titrage ST' 501 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 C'est quoi ou juste Plamondon? Bien, Plamondon, c'est un petit village, un hameau de Lac-La-Biche, Plamondon-Lac-La-Biche. C'est 115 ans de vieux. C'est un village francophone qui a été bâti par des Plamondons, des Américains, dans le fond, mais qui sont afrancophones. 115 ans passés, ils sont venus s'établir ici, à Plamondon. Puis c'est ça, c'est un petit village je trouve qu'on vit la culture francophone encore en Alberta. Presqu'à chaque deux mois, on fait des spectacles. On a fait tenir plusieurs artistes acadiens. Qu'est-ce que je viens de l'Acadisie, j'y connais. Donc, cette année, c'est Alyssa Leblanc. On change tout le temps. J'ai Joseph Edgar, Kevin McIntyre. J'ai eu les gars de la Revue acadienne. Sam, d'ailleurs, est déjà venu à Plamondon. Sam est venu à Plamondon, actually, oui. Il y avait Sam, Robert Gauvin, Luc Leblanc. On passe la journée avec toi à Plamondon. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Moi, je pense que pour connaître Plamondon, on devrait aller pêcher et ou chasser, mais c'est pas le temps de la chasse. Il y a de la vague ici. Oui, Al. Qui, tu penses, va attraper le plus gros poisson? Bien, je pense que ça va être toi. C'est tout le temps beginner's luck sur le niveau lac. Il y a... Non! Oh, my God! On est sur le lac La Biche en ce moment, qui est un des endroits touristiques très populaires de la région. Oui, oui, c'est ça. C'est un grand lac. Ils appellent ça ici le comté des Lakelands. Ça fait qu'il y a beaucoup de lacs, mais le lac La Biche qui est le plus gros. Ça fait que ça attire beaucoup de touristes. Ils viennent surtout pour la pêche, parfois. Tu travailles pour l'ACFA. C'est quoi la réalité des Franco-Albertains en 2017? Bien, ça grossit toujours. On est rendu presque 300 000 personnes qui parlent le français en Alberta. Ça fait que c'est une communauté qui est vivante. Croises-tu pas mal d'Acadiens dans la région ou tu te sens seul, des fois? Non, non, je me sens pas seul. Il y a beaucoup de... Bien, justement, on n'est pas loin de Fort Mac. On est à 2 heures de Fort Mac. Ça fait que c'est vraiment la place qu'eux viennent prendre leurs vacances, dans le fond. Ça fait qu'il y a beaucoup d'Acadiens qui s'en viennent dans le coin, surtout durant l'été. Ça fait que bien, je me sens pas trop seul. Là, dans la prochaine heure de pêche, est-ce que tu penses encore que c'est moi qui vais attraper le plus gros brochet? Bien, après que je t'ai vu caster comme deux fois, je pense plus, mais on va voir. On va voir. Une autre salade. Ah! Bien, ça, c'en est un, c'est ça. Ça, c'en est un, oui. Oh, 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 oh! Ça, c'est pas dit oui. Oh, mine, il repart à glace, c'est ça. Oh, 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 come on! Vien là! Yeah, c'est bon! Ouh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ah, 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 il s'est sauvé de réperse à la fin! Ah! 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 On sait que tu me donnes un... Ça fait que finalement, c'est pas bien grave si on a pas bonnier de poisson, est-ce qu'on va manger du bon bub de l'Albertine? Exactement. Il faut... si tu viens ici, il faut que tu manges du boeuf. Hé, dis-moi donc, comment est-ce qu'un gars d'Edmonston se retrouve à Plamondon? Ben, écoute, c'est comme tout le monde qui vient dans l'Ouest. Tu te dis, je vais faire le voyage pendant un an pour visiter des choses. Puis on est juste arrivé à Plamondon, puis on a aimé la place. Donc, on est resté. En tout cas, Dan, un gros merci pour l'accueil. Pas de problème, tu as le fun à toi, Reg. Fait qu'on se retrouve bientôt en Acadie. J'espère que ça va très bientôt. Moi aussi. Merci. Merci à toi. C'est vraiment un horrible pêcheur. Je l'avais, Sam. Je l'avais, le brochet était beau. Au moins, gros de même. T'as officiellement ton histoire de pêche. On te fait chanter du country, on te fait pêcher. En tout cas, tes fans punk, ils vont se poser des sérieuses questions. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Merci beaucoup et merci à Daniel Carrier pour l'accueil exceptionnel là-bas. Mais là, tout de suite, Raphaël Butler, tu as une nouvelle chanson pour nous autres. Oui, c'est ça, justement. J'ai une nouvelle composition qui va se retrouver sur mon prochain album que j'ai bien, bien hâte d'enregistrer. Voici Reset. Salut mon chum, viens qu'on jase dans la cuisine Parce que t'as l'air d'un gars qui en a plein son casse Je te connais plus, on ne voit même plus au gym Depuis qu'elle t'a laissé, qu'elle t'a fait perdre la face Là, un soir, il est temps qu'on fasse un Reset On s'en va t'chisser les filles, s'en boire une coupe de frais Là, un soir, il est temps qu'on fasse un Reset Je pense même qu'il serait le temps que tu reviennes de ta planète Ah, 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 ah Je sais que juste toi qui peux te remettre en guerre Même si nous autres, on est là pour t'aider à t'en sortir Au-delà de mon arrière grand-mère, disait qu'pour réussir dans la vie, qu'il faut skiquer le derrière, je met tant qu'le souligne l'esprit. Là, en soir, il est temps qu'on fasse un reset. On s'en va t'chisser les filles, sans boire une coupe de frais. Là, en soir, il est temps qu'on fasse un reset. Je pense même qu'il seraient tant qu'il s'y réveille dans le planète. Aaah... 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 nearly plus d' Nether geschrieben Aliciaстрé Sous-titrage Société Radio-Canada ... Même si, ici à Moncton, on vient de passer une méchante soirée à Vancouver, où se trouve Francis Reddy. Il fait jour! Bonjour, Francis! Bonjour, Samuel. Alors, c'est tout à fait normal qu'il fasse nuit chez vous au bord de l'Atlantique et qu'il fasse jour ici au bord du Pacifique, parce qu'il est grand, le pays. Alors, à l'émission, c'est une émission totalement gourmande qui a pour titre «On n'est pas sortis de l'auberge à Vancouver. Tout ce que je ne saurais pas, c'est où est-ce que l'eau est plus salée? » Bien, à l'Atlantique ou ici au Pacifique. Merci, Francis. C'est vraiment une soirée de primeurs parce que, pour la première fois, Sébastien, l'absinthe rosa, tu la dévoiles ce soir. Oui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette absinthe-là? En fait, cinq ans passés, lorsque j'ai débuté la distillerie, j'ai commencé par de l'absinthe. Oui. Cinq ans plus tard, parce que ça fait cinq ans déjà, j'ai voulu reprendre l'absinthe, mais y ajouter un petit cachet, là, de la place. Oui. La cerise à grappe, c'est ça, cet arbre-là, qui a fait partie de la diète des Autochtones pendant très longtemps, puis même des premiers Européens quand ils sont arrivés dans le Nouveau-Mandre. Tous les détails sur les produits de la distillerie Fils-du-Roi au distilleriefilsdurois.com. Nous, Réjean, est-ce que les gens veulent nous suivre? Comme toujours, sur Facebook, sur notre page Instagram.